Le gouvernement du Burundi s'est engagé à créer et renforcer les partenariats avec vous, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise actuelles et à venir, car notre objectif est de faire de notre pays une plaque tournante des affaires en Afrique centrale et de l'Est, surtout en ce moment où la République démocratique du Congo a exprimé le désir à la communauté est-africaine d'être membre à part entière de cette communauté. Les entreprises qui naissent grâce aux appuis techniques de BBIN se révèlent être les partenaires idéals dans la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. Distingués et invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes encouragements à tous les partenaires nationaux de BBIN dans l'organisation de cet événement d'envergure mondiale. C'est sur ces mots de remerciement et d'encouragement que je déclare ouverte la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat dont l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat comme facteur clé du développement durable et inclusif. Les activités de cette semaine dédiées en effet à l'entrepreneuriat mondial organisées au Burundi pour la deuxième fois elles sont de trois ou quatre catégories. Vous avez aujourd'hui le lancement, la conférence débat qui va avoir lieu tout de suite après le lancement officiel par le ministre du Commerce et de l'Industrie du Burundi il y aura donc une conférence débat sur le thème entrepreneuriat inclusif et développement durable. Cet après-midi il y aura une séance de coaching de mentorat des jeunes entrepreneurs qui seront coachés si vous voulez par leurs parrains, des entrepreneurs qui s'y connaissent qui ont eu déjà plus de temps dans le métier qui vont donc conseiller les jeunes sur comment s'y prendre. Demain matin il y aura une autre conférence dédiée à l'entrepreneuriat et le développement durable ou si vous voulez à la protection de l'environnement. Ça c'est demain. Alors à partir de mercredi jusqu'à samedi il y a un marché qui aura lieu ici même au Zion Beach et ce sont des entrepreneurs burundais qui ont fait fabriquer des produits burundais qu'ils vont exposer et vendre. Et pour couronner le tout, vendredi après-midi c'est la finale du concours Shika c'est un concours organisé par le BBIN depuis plus de huit ans et qui fait la promotion des concepts entrepreneurial via la rédaction des plans d'affaires. Donc les trois premiers qui seront primés le seront par la Brarody et ce sera vendredi la clôture si vous voulez de la semaine entrepreneuriale.